Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous présenter votre portail d'équipe d'établissement. Pour le retrouver, rendez-vous dans l'intranet et dans le bandeau du haut, sélectionnez Portail d'équipe. Vous devriez voir apparaître le portail qui correspond à votre ou vos établissements. Pour les besoins de cette formation, je vais vous présenter celui qui sert seulement aux formations, qui n'est pas associé à une vraie école, mais tout de même qui présente les mêmes caractéristiques. Une fois à l'intérieur de votre portail, on remarque différentes choses. Tout d'abord, sur la page d'accueil, vous allez voir en haut différents menus déroulants qui correspondent chacun à des sites qui sont distincts. C'est-à-dire que chacun des menus déroulants ici est un site SharePoint associé à, par exemple ici l'équipe, et possède ses accès qui lui sont propres. Par exemple, si on se rend dans l'espace Direction sur le site Direction privée, et bien seule votre direction d'école va avoir accès à ce site-là. La gestion est réservée aux propriétaires, donc les gens vont pouvoir venir gérer les accès lorsqu'ils sont propriétaires, c'est-à-dire souvent les gestionnaires et ou les secrétaires. Lorsqu'on se rend dans un autre site, par exemple celui de gestionnaire, on remarque ici dans la section qui a accès à ce site, qu'il est accessible à la direction, à la direction adjointe et à la secrétaire de direction si nécessaire. C'est donc dire qu'à la base, seules les directions et directions adjointes y ont accès, mais les propriétaires du site pourraient ajouter son ou sa secrétaire si nécessaire, si souhaité. L'espace Administration ici possède deux sites distincts. Gestion de l'école et service de garde. Le site gestion de l'école est vraiment central, majeur, surtout pour les secrétaires qui vont y travailler vraiment régulièrement. Alors lorsqu'on s'y rend, on peut voir ici qu'il est accessible à tous les gestionnaires, les secrétaires, agents de bureau et techniciens en organisation scolaire. Un autre site est celui du service de garde. Ce site-là sera réservé à tous les gestionnaires, secrétaires et techniciens ou techniciennes en service de garde. Par la suite, le menu équipe contient un site qui est accessible à tous les employés de l'équipe école. Celui-là va être disponible seulement pour les enseignants, celui-ci pour les professionnels et enfin un site qui est propre au TES. Sur chacun des sites, lorsqu'on s'y rend, on peut bien voir dans la section qui a accès à ce site, à qui est accessible le site. Je vous fais une petite démonstration rapide de ce que peut contenir un site. Donc par exemple, le site administration de l'école peut contenir ici des accès rapides. Les accès rapides mènent à des liens internet qui sont utiles. Par exemple, tous les outils de l'intranet. Ici, les modèles officiels de lettres du CSSMI. Donc ce sont vraiment des raccourcis qu'on a mis là pour vous. La section « Gestion des documents » contient ici deux bibliothèques de documents. Une qui contient des documents à déclasser et un pour des documents à classifier. Donc les secrétaires sauront évidemment quoi faire avec ça. Sachez seulement que si vous ne savez pas à quel endroit plus bas aller déposer ou créer un document, c'est toujours possible temporairement de le déposer dans cette section « Documents à classifier ». Par la suite, sur chacun des sites, vous allez voir des secteurs d'activités. Ce sont les grands titres en noir qui regroupent les différentes bibliothèques de documents qui y sont liés. Par exemple, sous « Communication » qui commence par « Comme », on peut voir deux bibliothèques de documents. Je sais qu'ils ont l'aspect de dossiers, mais comme ils sont à la racine de votre site, on les appelle vraiment des bibliothèques de documents. En effet, la différence, c'est qu'une bibliothèque de documents contient un petit code juste devant son titre. Et ce petit code-là, ça correspond à des règles d'archivage qui sont derrière et qui permettent à l'organisation de conserver l'information pour les bons délais prescrits. Tout ce qui est en jaune correspond à de la conservation court terme. Donc on parle d'à peu près quatre ans et moins. Tout ce qui est en rouge correspond à du contenu qui devrait être déposé là et que certains contenus qui y sont déposés, eux, vont être vraiment soumis à des règles d'archivage un peu plus longues, c'est-à-dire du moyen long terme. J'en dis pas plus pour l'instant, les gens qui ont besoin de connaître cette information-là en sont bien informés. Donc, si jamais une bibliothèque de documents, elle est très longue, comme ici, on ne voit pas l'entièreté du titre, on peut laisser sa souris dessus et le titre va vraiment apparaître au complet juste en laissant la souris vis-à-vis la nomenclature du titre. Sachez que les bibliothèques de documents, on ne peut pas les modifier. On ne peut pas modifier le titre. Par contre, lorsque j'entre dans une bibliothèque, là, j'ai un environnement qui me permet de créer de nouveaux dossiers. Donc, à l'intérieur ici d'une bibliothèque nommée activité sortie parascolaire, il se peut que j'ai à créer quelques sous-dossiers. Dépendamment, par exemple, par sortie ou encore par activité parascolaire, là, je vais pouvoir venir personnaliser cet endroit-ci. Je vais pouvoir également venir créer de nouveaux documents. Je vais pouvoir aussi aller déposer des liens Internet. Je peux même venir charger les documents existants, par exemple, qui sont peut-être téléchargés sur mon poste. Je vais pouvoir les charger, là. Et, bien sûr, c'est l'endroit que vous allez utiliser pour pouvoir traiter, créer, modifier, partager les documents en lien avec les sorties, les activités parascolaires, de votre établissement. Si je reviens sur ma page d'accueil en cliquant en haut sur « Formation, prime, portail », c'est toujours par là qu'on revient à la page d'accueil, on remarque aussi que sur notre page, on a des accès rapides, ici avec des boutons, vers différents emplacements qui sont importants pour notre établissement. Votre secrétaire ou votre direction pourrait décider d'ajouter ou d'enlever certains de ces boutons-là. On a également une section qui s'appelle « Nouvelles de l'école » dans laquelle votre direction ou secrétaire peut venir ajouter, donc, différentes nouvelles qui sont importantes. Ce sont les « Nouvelles de l'école » et on peut en voir d'autres aussi à droite, la plus récente se retrouvant généralement à gauche. Par la suite, nous avons une deuxième section nommée « Babillard » et là, le « Babillard de l'école », eh bien, c'est intéressant pour venir promouvoir des activités ou des petites nouvelles qui visent un peu la vie sociale de l'école. Enfin, la dernière section, c'est « À lire ». « À lire », eh bien, ce ne sont pas des nouvelles ultra importantes dont tout le monde doit prendre connaissance absolument, mais c'est quelque chose qui est intéressant à connaître ou à partager. C'est là qu'on veut, par exemple, partager des petites lectures intéressantes pour le personnel de l'établissement, etc. Enfin, en bas, vous retrouverez la section « À venir » dans laquelle vous pourriez venir inscrire des événements qui s'en viennent pour votre établissement. Finalement, en bas, il y a la section « À ne pas manquer du CSSMI ». Donc, ce sont, dans le fond, des nouvelles qui proviennent de l'intranet. On le voit avec les différents boutons ici et qui sont des nouvelles très importantes. Donc, le mot le dit, « À ne pas manquer ». Petite astuce, lorsque vous êtes sur un site, par exemple, le site, tiens, de l'administration, vous êtes une secrétaire d'école, vous êtes dans le site « Gestion de l'école ». Et vous souhaitez, outre les accès rapides, avoir accès à d'autres documents qui sont vraiment pertinents pour vous, comme, par exemple, un plan de classement ou encore l'index simplifié pour retrouver facilement à quel endroit aller déposer vos documents. Bien, il existe pour chacun des sites une boîte à outils. C'est-à-dire que la boîte à outils ici, pour la gestion de l'école, va être distincte de celle, par exemple, pour les enseignants ou pour les professionnels. Donc, pour chacun des sites, on doit aller déposer dans sa propre boîte à outils les ressources qu'on souhaite voir apparaître. Par exemple, si je vais dans ma boîte à outils ici, alors, je pourrais venir charger un document, comme mon plan de classement ou tout autre document que j'utilise fréquemment. Je pourrais aussi venir créer un lien Internet vers un document qui provient de l'intranet, par exemple. Donc, je vais sur l'intranet, je copie le lien et je viens le coller en cliquant sur « Lien ». Donc, la boîte à outils est un espace très intéressant pour vous organiser dépendamment, donc, des sites que vous consultez. Enfin, une autre astuce utile est de suivre un site pour pouvoir le voir rapidement à l'intérieur de nos sites favoris, nos sites suivis. Donc, disons que vous vous rendez vraiment fréquemment dans le site « Équipe enseignante ». Eh bien, il serait fort utile de suivre ce site en cliquant ici sur la petite étoile. Voilà, maintenant, il est suivi. Et ce que ça va faire lorsqu'un site, est suivi, c'est qu'à gauche, dans « Mes sites », vous allez pouvoir le repérer à l'intérieur des sites suivis. C'est donc un endroit qui vous permet d'accéder rapidement à l'intérieur de différents portails, à vos endroits préférés. Lorsqu'on clique sur la petite terre, au départ, on voit les sites fréquemment consultés. On n'a pas de contrôle là-dessus. C'est l'intelligence artificielle qui nous les propose. Mais par la suite, dans les sites suivis, vous allez vraiment voir les sites sur lesquels vous avez été cliqué sur l'étoile. Ça va vous permettre aussi, lors de certains déplacements de fichiers, d'avoir accès plus rapidement ou facilement à ces endroits. En espérant le tout utile, je vous souhaite une bonne appropriation du portail. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !